Bien que ce ne soit pas forcément évident avec la météo actuelle, nous sommes en juillet et c'est donc le moment de voir les nouveautés de la version 2024.7 de Vomassistant. Avec la version précédente, nous avions vu une amélioration dans les tableaux de bord concernant le type de vue section. Et bien désormais, nous avons encore plus de contrôle sur les cartes grâce à un ajout que pour le coup, j'adore. On a désormais la possibilité de redimensionner chaque carte indépendamment. Lorsque vous vous rendez dans le menu édition de votre carte, vous avez le nouvel onglet « Mise en page », vous permettant de modifier la taille de la carte de façon horizontale et verticale de façon indépendante. Par exemple, la carte média est horizontale à l'origine, je peux très bien décider de choisir de la transformer en une carte verticale. Et ça, ça offre vraiment beaucoup plus de personnalisation, en plus d'une manière très simple. C'est génial ! Et toujours dans la continuité des versions précédentes, vous avez encore un peu plus de contrôle sur les tableaux de données. Si on prend par exemple le tableau des appareils, nous avons les informations suivantes d'afficher le nom, le fabricant, le modèle, la pièce, l'intégration concernée et la batterie. Désormais, ce sont des informations que vous pouvez décider d'afficher ou non, et en même temps de déplacer leur ordre. Pour ça, il faudra donc vous rendre sur le rouage en haut à droite, et depuis ce panneau, vous pourrez masquer des éléments et changer leur ordre. C'est pas forcément l'ajout du siècle, mais pour ceux qui veulent un contrôle absolu de leur tableau de données, pourquoi pas ? La prochaine amélioration est vraiment utile, même si c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment encore abordé sur la chaîne, à savoir les blueprints. Pour faire simple, les blueprints, ce sont des sortes de modèles d'automatisation créés par d'autres personnes. Par exemple, récemment, je vous ai présenté le clavier d'alarme de la marque Friant. Et bien, par défaut, sur Home Assistant, il n'y a pas de synchronisation entre Alarmo, le gestionnaire d'alarme, et le clavier. Ce qui signifie que le clavier ne va renvoyer aucun son ou aucune LED lors des différents états de l'alarme. Pour corriger ça, vous pouvez soit vous-même créer une automatisation qui va donc renvoyer les bonnes LED et les bons sons au clavier en suivant l'état dans Alarmo, où vous vous servez tout simplement d'une blueprint, où vous aurez simplement votre entité Alarmo à renseigner. Et honnêtement, c'est un système génial qui nous évite de perdre du temps à simplement réinventer la roue. Mais, parce qu'il y a un mais, je pense que beaucoup de personnes qui utilisent les blueprints aimeraient changer le comportement de l'automatisation qui est derrière. Et ça, c'était pas vraiment possible jusqu'à maintenant, à part, oui, en modifiant directement le code de la blueprint, évidemment. Mais ça, c'est quelque chose qui est désormais fini, vous pouvez demander à prendre le contrôle d'une blueprint pour la transformer en une automatisation classique afin de la personnaliser. Et ça, pour le coup, c'est vraiment top. Autre changement, alors, petit, tout petit, mais bon sang, pourquoi ce n'était pas encore le cas ? Pour toutes les zones, vous pouviez changer le radius, donc la taille de la zone. Pour toutes les zones, sauf une, la zone de votre domicile. Et enfin, enfin, ils se sont décidés à changer ça. C'est pas grand chose, mais maintenant, vous pouvez enfin modifier la largeur de cette zone. Donc, quand même, merci pour ça. En dehors des nouveautés directs de Home Assistant, nous avons une intégration en particulier qui a atteint le niveau platine. Et cette intégration, c'est ESP Home. Si vous ne savez pas ce que c'est, ESP Home, c'est un outil qui permet de facilement configurer et programmer des appareils connectés basés sur des microcontrôleurs. Bon, concrètement, ça vous permet de faire des objets connectés DIY. C'est peut-être un petit peu plus simple comme ça. En 2019, ESP Home a été pleinement intégré à Nabucasa. Et bien désormais, Nabucasa a transféré ce projet à l'Open Home Foundation, dont Home Assistant fait partie. Bon, c'est un peu complexe et en soi, ça ne change pas grand chose. Cependant, comme je vous l'ai dit, l'intégration est passée au niveau platine. C'est le plus haut niveau pour une intégration dans Home Assistant. Ce qui veut donc dire que cette intégration est pleinement fonctionnelle, optimisée. Bref, on ne peut pas mieux faire. Et pour une intégration aussi importante et géniale que celle-ci, honnêtement, c'est un super point. A noter que deux autres intégrations ont obtenu ce grade de platine ce mois-ci, à savoir Pilot et Teslémetry. Pour rester dans les intégrations, nous avons certaines améliorations. Tout d'abord, Matter, encore et toujours, nous avons un comportement amélioré sur la prise en charge des lumières. L'intégration Android TV, qui prend désormais en charge les entités de télécommande pour contrôler votre télé Android TV. Unify Protect, l'ajout de capteurs pour détecter la présence d'animaux. Réolink avec des mises à jour logicielles pour davantage de caméras. Un support pour l'enregistrement manuel et une lecture de l'objectif autosuivi. Nanoleaf avec l'ajout de l'entité d'événements pour déclencher des automatisations. Et Band & Olefsen. Honnêtement, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais on a un support des annonces et de Tidal. Voilà, faisons ce que vous voulez. Et qui dit intégration, dit aussi nouvelles intégrations. Aquacel pour le suivi de l'adoucisseur d'eau de la marque Aquacel. Balèze. Ista Ecotrend pour l'importation des données mensuelles de chauffage et d'eau. Méali qui est un gestionnaire de recettes et de planificateur de repas auto-hébergé. Pourquoi pas, je ne connais pas, mais j'irais peut-être jeter un oeil. Si vous connaissez d'ailleurs, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Parce que perso, je ne vais jamais tester ni jamais vu. Et enfin, Noki, qui, je cite, mon ami ChatGPT, transforme n'importe quelle surface en télécommande pour déclencher des automatisations. Je ne sais pas, faites ce que vous voulez de cette information. On va maintenant aborder les différents problèmes que vous pourriez avoir avec cette mise à jour. Une fois n'est pas coutume, la mise à jour est requise pour Z-Wave JS Server. On a également un retrait des capteurs obsolètes pour Open Western Map. Ça, je vous en avais parlé dans la précédente mise à jour. On a aussi le fournisseur d'authentification Legacy API Password qui est supprimé. Mais ça, honnêtement, je ne pense pas que beaucoup d'entre vous l'utilisez, ou du moins l'utilisez encore. Le service Speedtest de FAS.com a été supprimé. Et pour le reste, honnêtement, rien de vraiment problématique. Ce seront des choses extrêmement spécifiques, liées à des intégrations très spécifiques. Type BMW, Logitech Harmony. Voilà donc pour cette mise à jour. La prochaine vidéo portera sur l'amélioration de votre tableau de bord. Et ce sera bien évidemment l'occasion de mettre en pratique les nouveautés que nous avons apportées dans cette vidéo. Pour ceux qui me demandent quasiment quotidiennement, oui. Le forum arrive. J'attends toujours la version stable de Xenforo qui a sorti 7 versions bêta et 5 releases candidate à ce jour. Je ne perds pas espoir que la prochaine soit la bonne. Pour ceux n'ayant pas vu, j'ai tout de même sorti à la demande générale un serveur Discord dont le lien est en description. Ou tout simplement à au point WF slash Discord. Attention tout de même, ce n'est absolument pas pour du support domotique. Celui-ci étant réservé au forum, bien plus adapté à ça. Ça permet simplement de se parler de manière plus proche et plus instantanée pour ceux qui le souhaitent. Que ce soit sur la domotique ou d'autres sujets. Et forcément, c'est un excellent moyen d'être retenu au courant des différentes actualités. ou de savoir pourquoi les vidéos prennent parfois du temps à sortir. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à la chaîne et me dire ce que vous avez pensé de cette mise à jour en commentaire. On se dit à la prochaine vidéo ou à très vite sur Discord. Ciao Tu connais déjà, lâche ton like Tu connais déjà, abonne-toi si ce n'est pas encore fait Oh mais je te connais déjà Clique sur le lien en commentaire Tu connais déjà Mais les Youtubers diront toujours ça Oh mon Dieu, plus de cent hommes chez moi Oh mais je, oh mais je Oh mon Dieu, l'aspirateur n'est plus fou Oh mais je Oh mon Dieu, plus de sonnard dans mon salon Oh mais je